Bonjour les amis, bonjour les disciples de Jésus. Trois textes. Le premier se trouve dans l'Ancien Testament. C'est le jugement de Salomon. La sagesse que Dieu a donnée à Salomon se manifeste et il y a une histoire extraordinaire. Deux prostituées viennent devant Salomon, le roi Salomon. L'une dit « Mon fils, c'est mon fils ». L'autre dira « Non, c'est mon fils ». En fait, ce qui s'est passé, c'est une des prostituées, les deux ont eu des bébés. Il y en a une qui a étouffé le bébé en dormant et elle a piqué le bébé de l'autre. Pas de témoin, on ne sait pas à qui appartient le bébé. L'une dit « C'est à moi », l'autre dit « C'est à moi ». Salomon va dire ceci, c'est dans 1 roi chapitre 3 verset 24, il va dire ceci « Amenez-moi une épée ». Et alors la vraie mère va dire « Non, 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 ne tuez pas le bébé ». Salomon dit « Ramenez-moi une épée, découpez-le et vous donnerez une moitié à l'une et l'autre moitié à l'autre ». Et la vraie mère se révèle « Ne le tuez pas ». Quand on aime, on est prêt à sacrifier. Et l'autre mère dit « Oui, tuez-le ». On découvre ainsi qui est la vraie mère. L'épée révèle les cœurs. De Timothée chapitre 3 verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Comment ça se fait que depuis un certain temps, la Bible devient ennuyeuse et lassante ? La raison, c'est spirituel. L'ennemi ne veut pas que tu lises la Bible, la parole de Dieu, parce qu'elle peut devenir, quand tu la saisis et quand on te l'explique, une arme redoutable. L'épée est le deuxième texte de Corinthiens chapitre 6 verset 7. Dans la Louis II, il est dit « Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice ». La traduction Martin dit « Par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes de justice que l'on porte à la main droite et à la main gauche ». L'épée, on la porte souvent à la main droite et à la main gauche, c'est le bouclier. L'épée, c'est notre arme offensive, le bouclier, c'est la foi, c'est notre arme défensive. Que le Seigneur te bénisse. L'épée, c'est notre arme défaire. C'est parti !